Vous savez, quand on dit que la blockchain va changer le monde ou que ça va révolutionner la nouvelle technologie, il y a bien une raison à ça. Alors c'est très bien de chercher à gagner de l'argent avec, moi je suis la première à vous le dire et à le faire, mais il faut savoir que quand même on parle de quelque chose qui est beaucoup plus puissant que ce qui peut paraître comme ça, et c'est donc le sujet de cette vidéo. Alors pas de longue introduction, on va aller directement à l'essentiel, je vais essayer de rendre ça le plus intéressant possible. Le but, c'est clairement de vous montrer à quel point c'est intéressant, à quel point les possibilités sont énormes. Et pour ceux qui ont peur ou qui se disent qu'ils ont raté le train du Bitcoin, il faut savoir qu'avec l'Ethereum, on n'est encore qu'au début. Alors voilà, sans transition, on va passer à l'essentiel et expliquer ce qu'est Ethereum et en quoi ça peut potentiellement changer nos vies. Alors comment ça va commencer cette histoire ? Derrière le projet Ethereum, vous avez déjà peut-être entendu parler, il y a un russo-canadien qui s'appelle Vitalik Buterin. Alors oui, comme ça, il ne paye pas de mine, mais il faut vraiment se rendre compte que c'est un génie de notre époque. C'est vraiment un craque. Alors au départ, il écrivait, il était rédacteur pour le grand magazine Bitcoin et il écrivait des articles et en fait c'est comme ça qu'il est rentré un peu plus dans le monde et qu'il a commencé à s'y connaître vraiment et profondément sur le Bitcoin. Alors à ce moment-là, le Bitcoin n'est pas encore vraiment connu, c'est vraiment miché, c'est-à-dire c'est vraiment des personnes qui s'intéressent au paiement virtuel, vraiment les geeks dans ce qu'il y a de plus poussé, on va dire, sur la question du paiement. Et lui, il se rend compte très rapidement des limites de la blockchain et du Bitcoin. Et il se dit que ce n'est pas possible que ça ne serve uniquement qu'à payer des gens ou à faire des transferts monétaires. Il se dit qu'on peut faire vraiment d'autres choses. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il soumet à la communauté des gens qui connaissent le Bitcoin l'idée de pouvoir développer des applications sur la blockchain Bitcoin. Là, en fait, les autres lui disent tout simplement qu'ils n'ont pas envie, que le Bitcoin est très bien comme ça, qu'il n'y a pas besoin de rajouter d'autres fonctionnalités. Donc, il prend le taureau par les cornes, pour ainsi dire, et il écrit son white paper qui pose donc les bases d'Ethereum. Et ce qu'il propose dans cet Ethereum-là, c'est tout simplement, à cette époque-là, c'était une blockchain similaire au Bitcoin, mais dans laquelle on pouvait développer des applications, donc des applications décentralisées. Quand il lance son white paper, il y a des gens quand même qui sont intéressés par son idée et qui veulent le soutenir. Donc, parmi eux, on peut compter Charles Osquinso, donc le fondateur derrière Cardano, Anthony Diorio, celui qui a fondé Jax par la suite, Meailly Alizi, le co-fondateur du magazine Bitcoin. Enfin, ils se mettent et ils décident de lancer une ICO, Initial Coin Offering, un peu l'équivalent de ce qu'on voit dans la bourse classique avec une IPO. Et ils font cette levée-là entre juillet 2014 et août 2014. Ça a été un vrai succès. Alors, juste pour vous le dire comme ça rapidement, à l'époque, le token était vendu 0,31 dollars. Et bon, aujourd'hui, vous savez que ça a atteint à peu près les 900 dollars. Donc, les personnes qui ont investi dans l'ICO d'Ethereum, je pense qu'elles sont hyper contentes. Et en plus, pour le coup, elles ont participé au phénomène le plus grandiose de la blockchain, pour ainsi dire. Pourquoi ? Justement, c'est ce qu'on va voir là. Ce qui distingue l'Ethereum du Bitcoin, c'est simplement, et surtout, le fait qu'on puisse faire d'autres choses sur la blockchain et pas uniquement faire des paiements. C'est pourquoi, à l'époque, on avait appelé ça blockchain 2.0, parce que ce n'est pas lui non plus qui a inventé la blockchain, comme vous le savez, c'est Bitcoin et Satoshi Nakamoto. C'est plutôt lui qui en a proposé une version améliorée, plus grande, etc. Alors là, normalement, vous devez vous demander, mais oui, mais qu'est-ce qu'il apporte de plus ? C'est quoi ? Ça sert à quoi Ethereum ? Pourquoi il a inventé ça ? Alors, en fait, dans Ethereum, il y a trois grands piliers, si on peut dire. La première chose, c'est qu'on peut créer des DAO. DAO, ça veut dire Organisation Autonome Décentralisée. Et là, en fait, ça s'intéresse plus à la gouvernance. Des organisations décentralisées autonomes qui vont fonctionner à l'aide de contrats intelligents. Ce qu'il invente, ce qui va faire la particularité d'Ethereum, c'est qu'il va mettre en place ce qu'on appelle les smart contracts, qu'on dit en français, les contrats intelligents. C'est vraiment très important de comprendre smart contracts. Ça veut dire quoi ? Parce que c'est au cœur du système Ethereum et c'est ce qui fait qu'on peut l'utiliser dans plusieurs systèmes. Tout simplement, ça veut dire que c'est un programme informatique qui va définir des contrats. Un contrat, ça veut dire quoi ? Dans le langage courant, ça veut simplement dire quand une personne fait telle chose, il y a telle chose qui va se passer. Donc, si X apparaît, alors Y apparaît, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en gros, ça va activer un résultat en fonction d'une action. Et c'est là que normalement, vous pouvez voir à quel point ça s'applique partout. Admettons, par exemple, on met la blockchain dans un système de location, par exemple, dans l'immobilier. Par exemple, si X équivaut à une personne qui paye tant d'Ethere, alors elle va avoir un contrat de location. C'est-à-dire qu'elle va avoir les clés ou quoi que ce soit. Je fais des résumés, là c'est des exemples. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une personne va poser tant d'Ethere, le smart contract va libérer le résultat. En l'occurrence, il va lui donner les clés ou le contrat. Et ça, ça se fait automatiquement. Je ne sais pas si je l'ai dit bien clairement, mais comprenez tout simplement que pour une fois dans l'histoire de l'humanité, il y a des choses qui peuvent se valider, qui peuvent se faire de manière manuelle et informatique. C'est-à-dire que là, il n'y a pas une personne qui va prendre, comme d'habitude, qui va prendre le contrat, qui va voir que si la personne a bien payé et elle va bien obtenir ça. Non, on n'a plus besoin de cette tier personne. C'est le programme informatique sur la blockchain qui permet de le faire. C'est ça qui fait qu'on dit que l'Ethereum, c'est révolutionnaire. C'est pour ça qu'en fait, la blockchain, elle prend un sens fou. Et c'est ça aussi qui fait qu'on peut l'appliquer dans tous les secteurs. Là, je vous ai donné l'immobilier, mais vous pouvez le mettre dans le secteur de l'assurance, dans le secteur de la logistique. Vous voyez bien, à chaque fois qu'on peut mettre un smart contract, c'est-à-dire quelque chose qui va se déclencher à partir du moment où telle chose aura été donnée, eh bien, on peut le mettre sur la blockchain. Donc normalement, déjà, là, vous voyez tout le potentiel incroyable, il faut le dire, de l'Ethereum. Donc là, c'est la première chose. C'est ça qui met en place Vitalik. La deuxième chose qui met en place, et d'ailleurs, c'était son idée première, c'était les fameuses applications décentralisées. Alors, les applications décentralisées, pour le dire simplement, pour ne pas vous quittiez cette vidéo trop vite, c'est simplement des applications comme d'habitude, comme celles qu'on voit sur les smartphones ou quoi, sauf que là, elles vont fonctionner sur des serveurs décentralisés. Seulement, ce qu'il faut savoir, pourquoi ça a été intéressant pour Vitalik et pour nous autres, c'est que là, elles vont être tellement plus simples à mettre en place. Surtout qu'à chaque fois, elles pourront donc à la fois créer des smart contracts, et puis évoluer sur la blockchain. Et donc, indirectement, profiter des avantages de la blockchain, qui sont la transparence, l'immuabilité, etc. Donc, en fait, les applications décentralisées, c'est hyper important. Et d'ailleurs, tout ce qu'on voit de la finance décentralisée, ça fonctionne la plupart du temps sur, justement, des d'apps. Et vous voyez à quel point c'est fou le nombre de d'apps, déjà, qui se créent quotidiennement, mensuellement, le nombre de choix qu'on a, et surtout les possibilités qui s'offrent à nous. Et la plus populaire, peut-être que vous connaissez au moins de nom, c'est CryptoKitties, qui n'est pas intéressante en soi, je veux dire, moi non plus, je n'achète pas des chats ou quoi. Mais elle est intéressante parce qu'elle nous a montré d'une part à quel point l'engouement pouvait être fort pour les d'apps, à quel point elle est plus ou moins facile à créer, et puis, on peut déboucher là-dessus sur la tokenisation, etc. Donc, c'est pourquoi elle est intéressante. Sinon, en soi, acheter des chats différents, ce n'est pas ça qui est important. C'est tout le mécanisme derrière sur lequel elle repose. Bref, donc, pour retenir, si vous deviez retenir quelque chose d'Ethereum, dites-vous bien que les deux piliers essentiels, c'est principalement les contraints intelligents, tout le tourne autour de ça, et la possibilité de créer des applications décentralisées. D'ailleurs, par rapport au DApp, beaucoup disent que les applications qu'on voit aujourd'hui centralisées vont peut-être disparaître au profit des applications décentralisées. C'est tout à fait possible. N'oubliez pas qu'on n'est encore qu'au début. Vous pouvez vous demander comment ça fonctionne concrètement. Alors, on ne va pas rentrer trop dans les détails ici parce qu'il faut savoir qu'Ethereum est en train de passer à un basculement, c'est-à-dire qu'on est en train de passer à l'Ethereum 2.0. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Ethereum fonctionnait un peu comme le Bitcoin avec la proof of work, c'est-à-dire que là, c'était les mineurs qui devaient en échange une puissance de calcul offerte au réseau valider les transactions. Là, ça va être différent, c'est-à-dire que là, ils vont passer au stacking, au proof of stake donc. C'est censé faciliter tout le fonctionnement de l'Ethereum et surtout d'éviter des congestionnements comme on a pu voir avec le temps quand il y a beaucoup de personnes qui sont sur le réseau. Tout simplement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là, Ethereum se prépare à une entrée massive de beaucoup plus de personnes que maintenant et donc est en train déjà de résoudre des problèmes inhérents potentiellement au réseau actuel. Comme vous le savez peut-être, mais le grand inconvénient du proof of work, c'est qu'il consomme beaucoup, beaucoup trop de puissance et donc indirectement d'électricité. Mais ce n'est pas du tout la seule raison qui a poussé Ethereum à passer au proof of stake. C'est d'ailleurs une très bonne chose mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Alors, il y a quelque chose aussi de très important à savoir sur Ethereum, pas important en soi mais en tout cas qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment, donc c'était la folie des ICO, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a eu un moment, un gros hack sur le réseau quand The DAO a fait un ICO. Alors là, il y a eu un piratage monstre, vraiment, un tiers des fonds du DAO a été volé et à l'époque, ça valait environ 50 millions de dollars, ce qui était énorme. Mais surtout, ce qui a été scandaleux pour le coup à l'époque et ce qu'on a retenu, c'est que le réseau blockchain pouvait être piraté. Ça fait vraiment un grand coup dans tout le milieu parce que là, tout le monde s'est rendu compte que finalement, un petit hacker au fin fond de la Russie ou de la Chine, ou qu'importe, pouvait voler des tonnes d'argent alors que justement, on mettait en avant le fait que la blockchain était sécurisée, immuable, etc. Donc, c'était un vrai problème. Ce problème-là, il a fallu le résoudre et comment ça s'est passé ? En fait, c'est là où il y a eu la plus grande cession d'Ethereum. C'est ce qu'on appelle un hard fork. C'est-à-dire qu'il y a eu une scission. Il y a des personnes qui ont dit bon, c'est pas grave, on va toucher à la blockchain ce qui touche un peu à l'éthique parce que normalement, la blockchain, justement, c'est irréversible. Une fois que les transactions ont été enregistrées, on ne peut plus les changer. Là, il y a une partie quand même qui s'est dit c'est pas normal ce hack, tout cet argent volé, il faut revenir sur la blockchain et corriger. Et d'autres personnes, les plus conservateurs, on va dire, qui ont dit non, non, on ne touche pas une blockchain, c'est comme ça. Eh bien, s'il y a eu des problèmes de piratage, qu'importe, il faut quand même qu'on reste sur la blockchain. Et c'est comme ça que ça a donné, si vous voulez, Ethereum qu'on connaît aujourd'hui, finalement qu'on utilise parce que l'Ethereum original, c'est ce qu'on a continué à appeler Ethereum classique. Et d'ailleurs, il y a eu encore des personnes qui l'utilisent toujours et qui ont cette vision un peu plus conservatrice de la chose. Si vous êtes adepte de l'Ethereum ETH, donc différent de ETC, eh bien, vous êtes sur la version nouvelle, celle qui a subi la scission, si vous voulez, d'Ethereum. Voilà en gros ce qu'il fallait savoir sur cette scission. Elle est quand même essentielle. Ne faites pas, ne confondez pas Ethereum, ETH et ETC. Et maintenant, on peut passer à la section quels sont les avantages d'Ethereum ? Ce qui est une question tout à fait légitime. Eh bien, la première chose qu'on peut dire, c'est la transparence. Bon, là, encore une fois, c'est le principe même de la technologie blockchain. Les données et les transactions sont hébergées sur des nœuds à travers le monde entier et en fait, on ne peut pas modifier ou cacher les données à moins d'avoir plus de la moitié du réseau, mais ça, c'est quasiment impossible. L'autre grand avantage, c'est le fait que ce soit un service qui continue non-stop. H24, 7 jours sur 7, ça fonctionne toujours et c'est là la grande différence par rapport à un serveur centralisé. Si par exemple, un serveur centralisé tombe en panne ou quoi que ce soit, eh bien, plus rien ne fonctionne. Alors que là, dans la technologie blockchain, dans la mesure où c'est décentralisé qu'il y a plusieurs serveurs et plusieurs nœuds, ça risque quand même toujours de fonctionner. L'autre chose qui est très intéressante avec la blockchain Ethereum, c'est bien évidemment que ce soit polyvalent et adaptable. On peut faire des tas, des tas de choses et surtout, c'est grâce aux contrats intelligents. C'est-à-dire que là, même si là, ça ne se voit pas parce qu'on n'en parle pas encore beaucoup, c'est encore une nouvelle technologie, on ne voit pas encore les retombées, mais tous les secteurs quasiment de tout ce qu'on connaît peuvent fonctionner sur une blockchain. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à savoir et vous allez voir qu'avec les années à venir, il y aura des secteurs plus ou moins qui vont être impactés et pour le bien-être de tout le monde. Le quatrième avantage qui n'est pas des moindres et qui peut faire parler beaucoup de lui, c'est un sujet de vidéo à part entière, j'en ferai un peut-être, c'est que c'est idéal pour les financements, les financements participatifs et bien évidemment, je parle par exemple des ICO. Toutes les ICO qu'on a vues, la plupart ont été faites sur Ethereum parce que justement, ça permettait de créer une crypto-monnaie et donc un projet en soi. et c'est encore révolutionnaire dans l'histoire de la finance. C'est-à-dire que pour une fois, des personnes pouvaient lever des fonds et on ne parle pas de petites sommes, on parle bien de millions levés en quelques jours, en quelques clics, tout simplement grâce à Ethereum. Alors, il y a eu tout l'engouement médiatique, etc., mais ce qu'il faut retenir, c'est que le mécanisme en fait était simplifié. Il n'y avait plus toutes ces barrières qu'on met habituellement, qu'elles soient administratives, techniques ou quoi. Là, tout d'un coup, des porteurs de projets ont pu lever des millions. Je reviendrai sur ce point précis parce que, bien évidemment, il y a un aspect négatif, c'est clair. Le cinquième grand avantage d'Ethereum, c'est qu'il soit accessible techniquement. Et oui, en fait, tout le monde peut accéder à la technologie Ethereum ou au moins tout le monde peut l'apprendre et l'appliquer. C'est-à-dire que tous les développeurs, même vous pouvez même devenir développeur si vous aimez la technique, vous pouvez apprendre le langage Ethereum et commencer à créer des applications, par exemple, ou même à créer des crypto-monnaies et à créer un projet par la suite. C'est-à-dire que là, et c'est peut-être franchement ce qui l'a apporté de plus dingue, en fait, Vitalik, c'est l'accessibilité. Tout le monde, honnêtement, aujourd'hui, que vous soyez au fin fond de l'Afrique, en fin fond de l'Asie, vous pouvez, dès à présent, si vous maîtrisez le langage qui a un accès libre, vous pouvez créer un projet important, lourd et qui peut révolutionner des secteurs. Ça, c'est vraiment incroyable. Là encore, on peut en parler des heures. Et enfin, le dernier grand avantage d'Ethereum, c'est la vitesse de transaction. C'est-à-dire que, par exemple, le transfert de jetons est bien plus rapide sur Ethereum qu'il ne l'est sur le Bitcoin. Le Bitcoin, en général, ça prend environ une dizaine de minutes, alors que là, l'Ethereum peut prendre quelques secondes. Mais bien sûr, ça dépend de l'état du réseau et de l'état de congestion, sachant qu'en plus, il y a les frais, les gaz qui seront mis en compte. Alors maintenant qu'on a vu les grands avantages de l'Ethereum, pourquoi ça a été créé, il est temps d'attaquer les aspects sombres de l'Ethereum et de voir ce qui ne va pas avec cette plateforme. Alors le premier inconvénient qu'on donne, c'est à propos du langage de programmation. Tout à l'heure, je vous disais que ce qui était génial, c'est qu'ils ont mis en place un système open source où tous les codeurs, tous les développeurs, tout le monde peut s'y mettre et commencer à développer des applications décentralisées facilement. Et oui, il faut savoir qu'Ethereum utilise son propre langage de programmation qui s'appelle Solidity. Alors en soi, c'est une très bonne chose, mais justement, il y a beaucoup de personnes qui disent que le fameux hack qu'on a vu tout à l'heure qui a conduit à la scission, certaines personnes disent en fait que c'est les développeurs qui ont mal codé Solidity et qui a fait qu'il y a eu ce fameux hack. Mais la bonne chose, c'est qu'il y a beaucoup beaucoup de projets et même Ethereum améliore sans cesse son langage de programmation. Il y a même des projets similaires à Ethereum qui ont émergé justement pour résoudre ce problème. Donc voilà, ce n'est pas un problème fixé, ça va être amélioré avec le temps. Le deuxième gros désavantage, c'est le problème d'évolutivité. Plus il y a de personnes qui vont l'utiliser, plus ça va être problématique et congestionné. Bien sûr, beaucoup de personnes se sont penchées sur le problème parce que c'est vrai que c'est un vrai problème. Ethereum vise et la blockchain en général et la technologie vise à une adoption massive, la masse adoption. Et alors, s'il y a des problèmes de congestion ou si ça devient extrêmement cher à chaque fois qu'on l'utilise parce qu'il y a trop de monde, ce n'est pas du tout possible. Et justement, si on passe à la nouvelle version ETH 2.0, c'est justement pour pallier à ce problème qui est vraiment un problème central, enfin épineux dans la blockchain que ce soit Bitcoin, Ethereum ou toutes les autres. Voilà. Le troisième grand inconvénient qu'on peut porter à Ethereum, c'est le problème de l'inflation. C'est-à-dire que, comme vous le savez, les frais de transaction sur la plateforme Ethereum sont payés en gaz et ils peuvent rapidement gonfler. C'est ce qu'on voit justement quand le réseau est congestionné. Parfois, c'est même monté jusqu'à des frais de transaction allant jusqu'à 70% d'Ethereum. C'est-à-dire que là, plus personne ne voulait payer que d'envoyer telle ou telle somme. Et là, je vous montre un graphique pour vous montrer à quel point l'inflation c'est aussi un problème vraiment épineux et problématique d'Ethereum mais qui est lié en fait, comme on l'a dit, au problème d'évolutivité. Enfin, le quatrième inconvénient qu'on a trouvé à Ethereum, c'est le problème de la synchronicité. Alors, c'est aussi quelque chose qui va être remédié normalement avec ETH 2.0. De toute façon, ETH 2.0, la nouvelle version d'Ethereum, elle a un sens. Ce n'est pas pour rien qu'elle a été lancée et qu'elle est en train d'être mise en place en ce moment. C'est parce que c'est justement pour résoudre ces problèmes-là. Et les problèmes de synchronicité, c'est quoi ? C'est simplement des personnes qui se connectaient sur le réseau avec leur wallet et qui n'avaient pas exactement la somme mentionnée, c'est-à-dire qu'il y avait un décalage entre la réalité et ce qui s'était passé. Maintenant, normalement, vous en savez assez sur l'Ethereum pour voir déjà son potentiel. Mais pour clore la vidéo, pour que ce soit bien clair dans vos esprits, je pense que c'est bien de finir par avoir une section où on va comparer Bitcoin et Ethereum, finalement, les deux grandes crypto-monnaies qu'on connaît et on va voir la différence entre les deux et comme ça, je pense que là, l'Ethereum, vous n'aurez plus de secret, en tout cas théorique, dessus. Déjà, avec les contrats intelligents, vous voyez bien que ce qu'on peut faire avec la blockchain Ethereum, c'est bien plus vaste. Finalement, il n'y a que notre imagination qui est la limite et le principe de réalité, si vous voulez. Mais sinon, on peut faire absolument tout sur la blockchain Ethereum, ce que le Bitcoin ne nous permet pas. Fondamentalement, ce qu'on peut faire avec du Bitcoin, c'est simplement envoyer des Bitcoins et faire des paiements. Mais c'est déjà énorme et c'est ce qui a permis de créer Ethereum. La deuxième grande différence, c'est la rapidité des transactions. Bien évidemment, c'est plus rapide avec Ethereum qu'avec le Bitcoin et d'ailleurs, beaucoup de personnes en souffrent entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils préfèrent maintenant utiliser d'autres crypto-monnaies que d'envoyer du Bitcoin parce que par rapport aux autres, elles s'avèrent plus lentes et plus chères à envoyer. La troisième grande différence repose sur la fonctionnalité. Bien sûr, comme on l'a vu, Ethereum, avec les contrats intelligents mais aussi avec les applications décentralisées, fait que ça donne bien sûr à la blockchain Ethereum un vaste champ de possibles incroyables comparé au Bitcoin. Voilà les principales différences entre l'Ethereum et le Bitcoin et pour finir, il y a aussi le fait que sur Ethereum, on peut faire plein de choses. Mais alors là, vous êtes en train de me dire « Oui, mais justement, qu'est-ce qu'on peut faire depuis tout à l'heure ? » Ça nous donne des concepts théoriques, mais qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Eh bien, je vais vous le dire et c'est comme ça qu'on va finir la vidéo. Putain, vraiment pas de chance aujourd'hui. Alors oui, comme vous pouvez le constater, ma caméra m'a dit bye-bye, enfin plus de batterie quoi et c'est ce qui explique la qualité pourrie de cette vidéo. Ce que je voulais vous dire rapidement, c'est que de toute manière, ça fait 15 minutes que vous regardez cette vidéo. Pour le peu qu'ils sont encore là, franchement, chapeau. Ça veut dire vraiment que vous vous intéressez à l'Ethereum et que vous avez quand même les bases les plus importantes. mais ce n'est pas grave. De toute manière, j'ai prévu de le faire en trois parties, c'est-à-dire la première vidéo donc la explication d'Ethereum, la deuxième que ce soit un peu plus concret et puis aussi une vidéo où je vous explique un peu comment on ouvre un wallet Ethereum. Donc voilà, désolé pour la fin, c'est vraiment improvisé mais bon voilà, vous êtes peut-être habitués. Ok, passez une bonne journée, merci d'avoir écouté et on se revoit bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada